salut mes enfants donc aujourd'hui j'initie un nouveau tag alors je sais que ça a déjà dû être fait plusieurs fois c'est la tag de ma meilleure amie donc louise loulou et donc là en fait c'est un tag meilleure amie mais en fait on a créé les questions donc en gros il y a 18 questions j'espère que vous n'allez pas trop vous emmerder attention alors première question votre rencontre alors notre rencontre c'était dans un bar jusque là tout va bien en fait il y avait un concours pour gagner une place de mylène farmer et moi j'étais là pour concourir et lui avait une place de mylène farmer qu'il m'a gracieusement donné lorsqu'on se connaissait pas et du coup je lui ai sauté au cou ne jamais faire ne jamais lui sauter au cou quand vous ne connaissez pas mais moi je suis sauté au cou et ça a marché et finalement on s'est appelé après je sais pas très rapidement une heure deux heures trois heures et puis on s'est plus quitté on s'est plus quitté ça fait maintenant beaucoup trop longtemps ça fait ça doit faire plus de deux ans trois 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 faire trois ans pour information donc la place pas de la fameuse place de mylène farmer a été égarée voilà c'est-à-dire que j'étais obligé d'en racheter une autre quand même mais bon l'intention était l'intention était là et puis tu as fait un autre finalement on sait pas c'est peut-être un lapin qui est tombé dessus je suis pas sûr qu'un lapin non je suis pas sûr deuxième question si vous allez je vais dire oh là là un mot c'est beaucoup plus vaste que ça allez je vais être gentille je veux dire charismatique je suis gentille tu me paieras très cher pour ça moi le mien je dirais vous voulez non ah bon je dirais gentille non gentille c'est pas le nom que je dirais je dirais tu as dit charismatique oui énigmatique ah oui c'est bon j'ai failli le dire pour toi son pire défaut selon vous il est chiant non mais chiant ça veut rien dire c'est ça ça veut tout dire chiant ça chante c'est un mot créé pour toi mais pourquoi je vais passer bon alors il n'est pas chiant ton pire défaut à l'organisation c'est l'horreur il faut le prévenir une demi-heure avant d'arriver chez lui parce que sinon elle a une demi-heure de retard c'est l'horreur il a une organisation de merde genre je l'appelle quand je pars de chez moi une demi-heure je lui dis je suis en bas et j'arrive et je l'attends quand même c'est voilà ça c'est 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 mon plus grand défaut c'est horrible c'est gentille ton plus grand défaut à toi putain je pourrais vous en faire une chier t'as envie de dire chiant non non c'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit pour j'ai une phrase pour résumer ça mais par défaut c'est que régulièrement tu vois elle me brise les reins elle me fend elle me fend le coeur et puis elle me casse les voilà les couilles il y a peut-être des enfants son plus grand défaut je dirais le fait qu'elle n'ait pas confiance en moi parce qu'elle a l'impression que je veux toujours la remplacer ah et alors ça ça me donne non mais c'est pas en toi que j'ai pas confiance en moi non mais dans tout le cas c'est chiant et sa qualité un peu plus dur la plus grande qualité à toi non mais forcément ni au chien d'ailleurs tu vas avoir des montages à faire non je la prends comme ça moi donc ma plus grande qualité t'a rien beaucoup non on peut pas dire que t'es beau non on peut pas dire que t'es gentil non non on peut pas c'est rassurant non tu as plus grande qualité je dirais que tu réussis les faits de la réussite sont penchées sur toi je pense et tu réussis à peu près tout ce que tu entreprends tu as de grandes capacités tu as vrai talent je crois que ça suffit oui j'en ai dit j'en ai j'en ai sa plus grande qualité elle est toujours là quand on a besoin si vous aviez une chanson commune laquelle moi je sais dis moi toi mais non c'est passé là non nous souviendrons nous ah bah oui pourquoi j'ai pas pensé à cela pourquoi j'ai pas pensé à cela donc une chanson nous nous souviendrons nous de mille infirmières c'est pas un c'est pas du tout cliché non pas du tout si c'était un film lequel oh là là moi sans hésitation à l'isopée des merveilles oui et des timbertans bien sûr camping 2 camping 2 oui les bronzés les bronzés oui grand moment le père noël est énorme la comédie du scandide c'est ça c'est ça mais en vrai un film un film qu'on va beaucoup aimer tous les deux moi je sais absolument pas de vidéo ah oui je suis d'accord absolument pas de vidéo non moi je fais rien du tout mais c'est pas tient quand même elle fait la petite vierge à moustache si je devais dire un film pour la décrire j'aurais dit shrek mais bon ok coupé celle trop violente votre meilleur souvenir commun bah c'est logique encore une fois la salle de France on est parti on s'est décidé à partir 7 jours ou une dizaine de jours avant peut-être maxima ouais une semaine 10 jours avant on est parti on savait pas où dormir à Paris rien du tout on est parti 2 jours c'était génial on s'est éclaté comme des fois la salle de France avoir Mylène Farmer pour son anniversaire ouais ça c'était quelque chose ouais on s'est beaucoup hurlé dessus ouais putain c'est clair on a failli se taper d'ailleurs on s'est tapé non je crois pas non toi laisse le suspense laisse le suspense mais laisse le suspense ouais 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 un projet ensemble lequel un jour on prendra des cours de licornes volantes ouais je suis d'accord et on te fiendra des ragondins en l'est on va pouvoir en faire des courses on leur sira les pattes on mettra sur la neige on fera du ragondin glissant ouais ça peut être une bonne idée du bobs ragondins du bobs ragondins ouais voilà ça c'est du projet t'as vu hein on te fait rêver on te fait rêver hein si l'autre était un animal lequel serait-il ? moins de sain un chat peut-être certainement une truie j'en étais sûre j'ai hésité entre ça et morue non en vrai un animal rare un animal aquatique un hippocampe oh la 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 où t'as été pêché ça pas l'hippocampe hein le phrase je sais pas et pourquoi un hippocampe ? parce que t'aimes l'eau et parce que t'es rare donc on revient prends le comme un compliment donc c'est un hippocampe bien sûr voilà 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 c'est sympa alors où vous voyez-vous dans 10 ans ? dans des appartements sur des paliers face à face un peu à la Will & Grace la même chose avec l'autre con en moi à l'autre fois c'est un hippocampe mais voilà dans l'esprit c'est ça deux meilleures amies qui vivent moi je ferai Karine ouais moi je ferai Karine moi je ferai Will ouais toi tu fais Will mais moi je ferai Karine mais voilà un peu à la Will & Grace c'est ça c'est deux meilleures amies qui vivent dans une grande ville dans nos appartements après dans 10 ans bon je sais pas alors elle aura peut-être tué un gosse oui ou pas peut-être il y a peu de chance quand même il y a un euro principal sujet de dispute ouais c'est pas vraiment des disputes en fait moi si c'est quand tu me fais des crises j'allais lire j'allais lire ouais c'est hyper lourd j'allais lire non si c'est lourd non mais je crois que c'est le plus je vois pas de quoi tu parles puis en fait c'est une crise de dispute c'est qu'en fait on s'aime beaucoup mais c'est qu'à un moment donné on ne supporte plus ouais ça c'est vrai on a deux caractères très forts tous les deux donc au bout d'un moment à un bout d'un moment ça pète ça pète mais c'est jamais bien méchant non on s'est jamais engueulé je dirais à plus se parler non se faire la gueule c'est l'expression votre pire honte commune honte commune honte commune je sais pas pourquoi j'ai écrit cette question là je pensais que une honte on a beaucoup de moments irréels ensemble on a beaucoup de moments voilà irréels que genre ça ne peut arriver qu'à nous ouais ouais c'est complètement j'en ai pas en tête d'ailleurs une honte de moments irréels ouais bah il y a une naturopole ouais ça serait trop bon expliqué une honte commune je crois qu'il y en a pas non non c'est toujours une honte finalement d'être avec toi quoi mais je comprends bien ouais oui mais bon après c'est non une honte commune je crois qu'il y en a pas sincèrement je crois que c'est pas faut dire que nous avons atteint un degré un degré de perfection bien sûr évidemment forcément oui oui bien sûr euh si vous aviez un pays à visiter lequel moi je sais pour toi mais ensemble le Japon le Japon le Japon la Japonie du Sud la Japonie du Sud voilà tout à fait merci euh sinon là oui New York aussi ça me tombe bien New York ça me tombe bien aussi euh j'aime bien aussi mais bon je crois que t'aimes pas toi les pays où il neige tout le temps genre les gens la Suède non enfin non le Canada si le Canada je veux bien ah le Canada je veux bien l'Islande aussi c'est bien ça l'Islande ah l'Islande c'est bien ouais parce qu'on voyage au pays des pingouins et on fera du pingouins à cela si vous habitiez ensemble qui ferait le ménage ouh la femme de ménage la femme de ménage oh on m'a rassé oh je ne pouvais pas dire mieux la femme de ménage parce qu'il faut savoir que autant qu'elle que moi nous avons comment dirais-je nous avons un don un don un don ça se doit d'être préservé c'est ça si vous voulez on le préserve beaucoup beaucoup mais beaucoup trop beaucoup trop voilà vraiment on garde comme quelque chose tellement précieux parce que finalement on ne l'utilise pas c'est ça votre dernier grand fou rire juste avant de brancher cette vidéo juste avant de brancher cette vidéo le dernier mémorable hier soir sur un certain Henri Warhol alors voilà c'est que pour faire la situation oui j'ai j'avais un trou de mémoire je ne me souvenais plus qui c'est qu'elle fait la Marilyn Monroe et je lui demande à cette gourde là et elle me sort bah c'est Henri Warhol non mais je précise que ma langue a ripé oh oui oui t'as raison oui parfaitement tu t'en as rendu compte parce que je te l'ai dit parce que je fais mort de rire on sait oui oui bah tiens c'est mon cul c'est du bâton on s'est appelé à courir pendant sincèrement un bon quart d'heure hum facile votre dernier grand moment d'émotion il n'y a pas longtemps 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 je ne me souviens pas j'étais et voilà il était bourré comme chaque moment d'émotion si vous voulez lui les moments d'émotion par contre quand il est bourré ça vient assez facilement non je ne dirai rien je vais en train d'y penser mais je ne dirai rien je laisserai le suspense on laisse le suspense on ne peut pas tout dire quand même sinon après les gens n'ont plus me regarder non mais non oui alors chut vous nous chantez quelque chose non ah si non ah non mais si on va on va on va j'ai donc un hymne pour ma chaîne et lui est apparu oui la vierge aussi la lumière la lumière voilà effet 65 l'avait fait avant moi ah mais voilà c'est ça effet 65 avait créé les hymnes de de chanson pour d'abli voilà c'est ça on va vous la faire je te fais ça non tu me suis tu fais les chœurs attention 1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 9 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 Bon sur ce j'espère que ça vous a plu, donc c'est un tag qu'on a vraiment créé sur le pouce, donc je ne sais pas si je vais peut-être taguer des gens, je ne sais pas qui c'est vu que tu ne connais pas ma chaîne, donc je vais taguer, je ne sais pas moi, Kiros, Sabrina, Ayana2005, je tague tout le monde, vraiment, faites ce tag, ça peut être sympa. Je vous assure que c'est très dur à démarrer, je ne sais pas si je vais faire un petit bêtise, ah si ça serait bien ouais, ça serait rigolo, my lord si tu nous écoutes, mille bisous, oui bon, donc voilà, donc on va vous laisser, j'espère que donc encore une fois que ça vous a plu, à bientôt les enfants. Salut mes enfants, alors aujourd'hui donc, on va pas y arriver, on va pas y arriver, ça tourne, regarde, on fera des coupages, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tu me laisses parler. Oui. Ah, tu t'en sembles pas pouvoir. Ah là 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 là, c'est magnifique, c'est bon. Merci. Merci.